www.congoconnexiontv.com Un site nouveau, dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438-877-4064 Facebook Congo Connection TV Bienvenue dans Reporters. Cette semaine nous partons au Katanga, province du sud-est de la République démocratique du Congo, l'une des plus riches régions minières du globe. Pourtant, la population continue de vivre dans une pauvreté extrême, sur fond de guerre économique attisée par l'arrivée de la Chine et de ses milliards de dollars. Dans les années 70, ce sont les Japonais qui avaient jeté leur dévolu sur le cuivre et le cobalt du Katanga, un souvenir douloureux pour les femmes de la région qui ont eu des enfants avec ces hommes de passage. Arnaud Zeitmann et Marlène Rabault les ont rencontrés. Ils nous racontent leur histoire. Ces femmes affirment avoir vécu une expérience terrible. Pour le prouver, elles nous emmènent au cimetière de leur village. À côté des tombes entretenues, il y a celles laissées en friche. Selon ces femmes, ce sont les tombes des enfants qu'elles ont eues avec des hommes japonais et qui furent tuées systématiquement après leur naissance. Yvonne retrouve la tombe de son enfant. Yvonne nous emmène chez elle, afin de nous en dire plus. Le docteur japonais a pris mon enfant et est entré là où étaient ses amis docteurs. Moi, je suis restée à l'extérieur. Ils se sont parlés et lorsqu'ils sont sortis, nous sommes entrés dans le véhicule et nous sommes partis. Le lendemain, l'enfant était mort. On a passé la nuit avec l'enfant, il allait bien. Je l'ai laissé avec son père japonais. Je suis allée chercher de l'eau. Et lorsque je suis revenue, l'enfant était affaibli. On est partis à l'hôpital. L'enfant est mort ensuite. J'ai huit enfants qui sont vivants. Seul le japonais est mort. J'ai eu un enfant avec un japonais qui est mort. J'en ai eu encore sept qui sont vivants. J'ai eu un enfant japonais qui est mort, mais sept autres enfants sont vivants. Y a-t-il eu des infanticides ? Peut-être. Mais il y a aussi des enfants métis, japonais, bien vivants, comme Nana. Anna. Elle a grandi cachée. Aujourd'hui, elle se dit rescapée. On était en Brousse parce que nos grands-pères, ils disaient « Si vous restez en ville, on va vous tuer ». C'est parce qu'on nous a amenés en Brousse. Nous sommes partis là-bas pour nous cacher. La région est riche en minerais. Et chaque jour, c'est par centaines que les camions emmènent leurs carriaisons de cuivre et de cobalt vers l'Afrique du Sud, à destination du marché chinois. Nana est seule. Elle a besoin d'argent. Et c'est auprès des camionneurs qu'elle vient monnayer ses charmes. Mais Nana ne recherche pas que l'argent. Elle recherche aussi la vérité sur son histoire. Alors, elle nous emmène chez un ancien collègue de son père. Bon, entrez. Nous étions avec l'autre japonais au nom de Nakangawara. Il me disait que si nous, nous les japonais, avec vous les congolais, les congolaises, quand notre femme est mise au monde d'un enfant, pour nous laisser ici, bon, ça ne va pas. Il faut le tuer. Quand nous tuions les enfants, nous voyons comment il est perdu. Parce que là, chez nous, notre constitution n'aime pas voir les enfants qui sortent dans d'autres races, qui arrivent là chez nous, on va les tuer. C'est pour cela, avant de quitter ici, il faut tuer. Et donc, vous avez vu des enfants morts ? Oui, j'ai vu même à peu près 4 à 5 corps tuer. Et j'ai le même, on commençait à pleurer, il faut aller enterrer. Du cuivre et du cobalt, voilà ce qui de tout temps a attiré les étrangers dans la province du Katanga. Aujourd'hui, des investisseurs chinois ont installé quelques fours pour traiter le minerai. Mais dans les années 70, ce sont les japonais qui avaient investi massivement. 5 000 tonnes de cuivre sortaient alors chaque jour de leurs installations. C'était une des plus importantes productions de cuivre du monde. Pour faire tourner le projet, pendant 10 ans, plus d'un millier de travailleurs japonais se relaient. Des hommes seuls, venus sans leur famille. Tout ça, c'est les camps. De gauche à droite, partout là, jusque là. Oguès, là-bas, il était très strict. Un japonais qui ose amener une femme là-bas, il était d'office expulsé vers le Japon. Pour ce côté-là, j'étais strict. Les loisirs en dehors du camp. Est-ce qu'ils respectaient ça, les travailleurs japonais ? Oui, oui, ils respectaient ça. Ils respectaient. Là, sans faute. Là, au moins, je leur donne un coup de chapeau. Voilà pour la version officielle. Mais certains travailleurs racontent autre chose. C'était des hommes comme nous, qui ont trouvé parmi les Congolaises des belles-filles, et qui ont estimé qu'ils pouvaient partager un lit, un toit ensemble. Et ils l'ont fait au vu au-dessus de tout le monde. Ça n'avait pas créé beaucoup de problèmes. C'est par contre, chez eux, où on ne pouvait pas rapatrier la progéniture. La progéniture. Les métisses japonais se sont réunis en association. Ils sont une cinquantaine aujourd'hui, et se disent rescapés. Leur quartier général, c'est cette pharmacie. Tout le monde cherche à avoir quand même l'identité. Mais, si nous allons à l'hôpital, on dirait que nous ne sommes pas nés ici. On n'a pas de traces. Il n'y a pas de traces de vos naissances ? Il n'y a pas. Donc, vous n'avez pas d'acte de naissance, vous ? Il n'y en a pas. Et vous, un acte de naissance, vous en avez ? Un acte de naissance à l'hôpital ? Ah non. Ce qui éliminait nos enfants, surtout, c'est quand vous allez à l'hôpital, là c'était facile. Alors, avec nos grands-parents, c'était difficile de nous amener à l'hôpital. Alors, c'est comme ça que nous avions pu nous en sortir et être rescapés. Pour revendiquer leurs droits, ils ont pris un avocat, qui est aussi député à l'Assemblée nationale congolaise. Les autres, on ne sait pas comment les appellent. Il y a les autres qui sont à l'hôpital. Moi, je n'ai pas tous les moyens d'investigation pour pouvoir dénicher la vérité dans cette affaire. C'est ainsi que moi, j'avais écrit en son temps, pour qu'il y ait une commission parlementaire qui vienne enquêter sur cette affaire. Mais aucune commission d'enquête n'a été mise en place. Et le Japon n'a répondu ni aux demandes du gouvernement congolais, ni à celles des journalistes. Pour avoir des précisions, nous nous rendons à l'hôpital de la Mine, en compagnie des mères des enfants métisses décédés et d'une infirmière qui travaillait là à l'époque. Ici, c'était leur dispensaire. Vous voyez la distance. Quand quelqu'un est ici, nous, nous sommes là-bas. On ne sait pas ce qui se passe ici. Ici, c'était un médecin japonais qui occupait... Le médecin japonais et la demoiselle japonaise. Donc, il n'y avait pas de médecin congolais. C'est le Japonais lui-même qui a mené l'enfant, qui a entré avec l'enfant à l'intérieur. Et la maman restait dehors. Donc, on a soigné aujourd'hui et demain, après, l'enfant est décédé. Vous n'aviez pas des doutes, parfois, ou des suggestions sur leur comportement, ces médecins ? Non, en tout cas, non. Parfois, au moins, si elles revenaient chez nous de nous parler quelque chose, on allait savoir ce qu'il y avait. Mais elles ne venaient pas. Nous, on savait que l'enfant est décédé par la maladie. À l'époque, personne n'est venu se plaindre chez vous ? Non. Le personnel médical dément qu'il y ait eu des morts suspectes. Mais dans la cité où vivent les anciens travailleurs de la mine, partout, on trouve des témoins. C'est ma fillette. C'est ma petite fillette. Comme cet infirmier à la retraite, devenu aveugle aujourd'hui. On voyait que le taux de mortalité était élevé et on s'est demandé pourquoi. Mais il y en a ceux qui disaient que les Japonais ne veulent pas aller et ne veulent pas laisser leur enfant métisse ici chez nous. Les femmes se rappellent encore des chansons en japonais apprises avec leurs compagnons autrefois. Ces hommes ont-ils éliminé leurs enfants métisses avant de partir ? Les témoignages sont accablants. Mais Nana et les autres habitants de la région luttent pour survivre. Ok. Merci beaucoup. Courage. Merci. Au revoir. Ils n'ont ni le temps ni les moyens de faire toute la lumière sur ces mystérieux décès d'enfants survenus au Congo il y a plus de 30 ans. Et c'est la fin de ce reporter. Merci de l'avoir suivi. A très bientôt pour de nouvelles aventures. L'information continue bien sûr sur France 24. www.congoconnexiontv.com Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438-877-464 Facebook Congo Connection TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada